Bonjour les toqués du Tic Tac, une émission sympa aujourd'hui, une première mais pas la dernière parce que on va parler des montres et de la collection de montres d'un youtuber mondialement célèbre, connu sur la lune, même sur Mars je crois, puisqu'on reçoit des messages de Mars pour nous dire quand est-ce que vous faites une émission avec Romain Lannery ? Eh ben il est là. Salut ! C'est un peu spécial pour moi parce que c'est un sujet perso, c'est pas quelque chose dont je parle, même sur les réseaux ou autre, on peut de temps en temps voir certaines pièces, mais j'aime bien garder ça pour moi. Donc là aujourd'hui vraiment, c'est une opération à cœur ouvert. Vraiment, c'est parce que c'est toi quoi. Voilà, c'est comme si je l'allongeais sur le canapé et là on va voir la psychologie de sa collection parce que cette collection, elle est mais alors on peut dire hétéroclite. Puisque c'est le premier épisode où l'on parle de la collection de quelqu'un, est-ce que vous avez une collection de montres ? Peut-être pas. On vous fait gagner du coup votre première montre mécanique. Votre première montre mécanique automatique. Votre première montre mécanique automatique avec une petite complication, le chronographe. N'oubliez pas, ne pas confondre avec le chronomètre. Tu fais gagner cette montre. On fait gagner cette montre. C'est une montre sainte honorée. Cette montre sera gagnée évidemment avec un concours Instagram. Concours dont tous les détails vous seront donnés dans la description et sur l'Instagram que l'on postera. Parfait. Alors on attaque maintenant avec la collection de Romain et on va... Tu vas commencer par laquelle ? On va commencer par celle-ci. Ah c'est une histoire de cœur incroyable celle-là. Alors vas-y raconte et après moi je raconterai un petit peu sur cette montre. J'aime énormément toute l'histoire d'Apple, de la société Apple. Et Steve Jobs portait lorsqu'il a fondé Apple une Seiko Nano Universe avec le fond blanc. Et il se trouve qu'en 2019 je crois, Seiko a ressorti une édition de la Nano Universe en noir. Je crois qu'elle était limitée à 1000 exemplaires si je ne dis pas de conneries. Limited Edison, non, 285 sur 300. Donc c'est vraiment... 300 exemplaires. Donc c'est une série limitée. Donc comme toutes les séries limitées, c'est des montres qui peuvent prendre de la valeur dans votre collection. Et je trouve ça trop chouette parce qu'elle est petite, elle est très discrète. Mais tu vois, je trouve que ça montre vraiment toute la passion de la tech que j'ai. Juste de vouloir associer de temps en temps des objets par des gens qui ont réellement changé le monde. On peut le dire, Steve, on peut le dire. Alors ce qui a fait le succès de cette montre, c'est que Steve Jobs l'a porté au poignet quand il a fait la une de Time Magazine. Il était assis en tailleur avec le premier Macintosh. Parce qu'à l'époque, on appelait ça un Macintosh. T'en as eu un ? Moi, j'en ai eu un, oui. Ah, incroyable. D'ailleurs, au tout début de la centrale des journalistes, on travaillait sur des Macintosh. Il faut savoir qu'à l'époque, je vous dis ça, ça fait un peu daron, c'est chiant, ça. J'avais acheté le plus gros et celui qui avait le plus de mémoire. Évidemment, les photos JPEG dedans. Écran noir et blanc pour faire mes petites maquettes. 40 mégas de mémoire, vous vous rendez compte ? Formidable. Et après, il y avait le Mac 2CI qui était arrivé, 80 mégas de mémoire. Génial, voilà, donc super belle histoire. Montre très discrète, mais tu vois, elle est tellement légère et tellement délicate que j'ai peur de la mettre, en fait, parfois. J'ai trop peur de casser le bras de l'autre, donc je la mets de temps en temps. Enfin, montre pas chère, mais aux enchères, celle de Steve Jobs, 40 000 dollars. Bon, alors, deuxième montre, là, on voit dans la collection, il y a deux G-Shock. Une rouge, une noire. Je présente la rouge d'abord. Bon, c'est une histoire très simple, j'aimais bien le look. Je trouve que c'est quelque chose qui peut bien me correspondre quand je fais des voyages, tu vois, assez sportifs, etc. Je me dis que j'ai pas besoin de me prendre la tête de savoir où est-ce que je vais utiliser la montre, dans quelles circonstances je dois l'enlever ou pas. Je me suis dit qu'il fallait une G-Shock et j'ai choisi le modèle rouge qui, voilà, était en vente, je crois, autour des 70 euros sur Amazon. Et j'aime beaucoup ce modèle, c'est vraiment un modèle passe-partout dans la façon de l'utiliser, mais pas dans la discrétion. Bon, celle-ci, ouais, c'est une autre histoire, celle-ci. Celle-ci, le G-Shock, moi, j'adore, mais elle a une autre histoire. Alors moi, c'est pas du tout ma cam, le G-Shock. Alors vraiment pas. Je connais peu ces montres, mais pour moi, c'est des couteaux suisses. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les Tool Watch, ça fait tout. Pas évident à configurer d'ailleurs, je me suis repris à plusieurs fois dans le manuel d'utilisation parce qu'il y a plein de trucs. Enfin déjà, c'est des G-Shock avec des aiguilles. Donc déjà, c'est pas mal, parce que même quand elles fonctionnent plus, elles donnent l'heure exacte deux fois par jour. Ah ! Et celle-ci, on peut choisir plusieurs fuseaux horaires, tout est automatique. Ah oui, il y a des fuseaux horaires. Une fois que tu règles l'heure en France, ils t'adaptent automatiquement, tu switches et puis tu peux adapter le fuseau horaire dans plein de pays. C'est incroyable. Ce qui est intéressant, c'est l'origine de la G-Shock. C'est un ingénieur de chez Casio qui faisait pas de montre, mais qui a cassé sa montre. Elle est tombée par terre, elle a cassé sa montre. Il a dit, il faut que j'invente un truc où on va faire une montre, quand elle tombe par terre, elle se casse pas. Et le cahier des charges, on l'appelle le triple 10, ça a été qu'elle devait pouvoir tomber de 10 mètres, qu'elle pouvait être étanche à 100 mètres, 10 atmosphères, et que la pile dure 10 ans. C'était leur cahier des charges de départ. Je sais pas. Et c'était le truc. Et pour la faire tomber de 10 mètres, il achetait du troisième étage. Ça a eu à l'arrache comme ça. Ouais, il y a eu des centaines de prototypes qui sont tombés par terre, qui ont explosé. Comme les youtubeurs écrits nos shields. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et en plus, le truc qui est amusant, c'est qu'il a eu l'idée, en fait, d'emprisonner le calibre dans un espace un peu de caoutchouc. Parce qu'il a vu une balle rebondissante, il a dit, mais tiens, c'est pas idiot comme histoire. Donc, il y a une belle histoire de technologie, de recherche technologique. Et celle-ci, que j'aime beaucoup, qui a été vachement publicitée par beaucoup de gens qui étaient possesseurs d'une Audemars Piguet Royal Oak, puisqu'elle reprend la forme hexagonale. Donc, on a vu énormément de photos Instagram et autres avec la vraie Audemars Piguet Royal Oak et la G-Shock Oak, comme il l'a surnommée. Mais je la trouve très sympa. Et on remarquera aussi un autre système d'aiguilles à côté pour savoir les jours de la semaine directement sur... Voilà. Alors là, c'est ce qu'on appelle un cadran fantôme. Ça veut dire que c'est des cadrans où on ne voit pas grand-chose. J'aime beaucoup aussi, parce que quand je veux vraiment être en mode discret, je peux juste mettre cette montre-là. Je sais qu'encore une fois, elle passe partout. Je n'ai pas besoin de penser à l'enlever en prenant la douche ou des trucs comme ça. Donc, c'est vachement cool. Celle-là me plaît plus que la rouge. Moi, perso. Donc, maintenant, une autre montre de la collection de Romains. Ça, c'est une montre un peu particulière, parce que c'est sur cette montre qu'on s'est rencontrés. C'est le début de notre histoire. Pas une histoire d'amour, il ne faut pas déconner. Non, mais elle est très chouette. En fait, c'est la Tagayer Connected deuxième édition. J'aime beaucoup. J'ai la chance d'avoir le modèle Titan. Évidemment, c'est une montre que je porte, mais vraiment aussi bien que mon Apple Watch. La seule grosse différence, c'est qu'avec la Tagayer Connected, je ne peux pas, par exemple, répondre en audio à des SMS ou passer un appel depuis la montre. Donc, quand j'ai des journées vraiment plus pour travailler, je vais utiliser l'Apple Watch, qui me permet de laisser tomber mon téléphone à un endroit et de continuer ma vie si je reçois des notifications importantes. Par contre, cette montre-là, c'est une montre connectée que j'aime beaucoup porter le week-end. Tu vois, j'ai cet aspect vraiment de très beaux produits, de produits haut de gamme, associés à du connecté. Donc, c'est une montre que j'aime vraiment autant porter que l'Apple Watch. Ça dépend juste des situations. Moi aussi, je porte l'Apple Watch au week-end. Ça m'arrive. Elle existe aussi dans une version Golf. Comme vous le savez, moi, j'adore le Golf. Donc, je suis plus attiré vers la version Golf. On a pu l'avoir sur la chaîne. Oui. Qui est associée à une application Tagayer Golf qui est... Vachement bien développée, l'une des meilleures. Qui est super, oui. Qui est vraiment une application top. Donc, les boutons sont fonctionnels. Il y a une qualité de fabrication du boîtier qui est qualité manufacture horlogère suisse. Donc, on est sûr d'avoir une top qualité de fabrication aussi bien sur le bracelet, sur le fermoir et sur le boîtier. Et ça, je pense qu'on peut dire ça pour ta gueillère. Mais ton Apple Watch, elle n'a pas un truc spécial ? Ben non, je l'ai juste personnalisé avec un bracelet et puis voilà. Et c'est le bracelet ? C'est un bracelet. On n'en dit pas plus. En tout cas, moi, c'est un bracelet jamais vu. Et je les connais, les bracelets d'Apple One. J'en saurais pas plus. Je vais le travailler au corps. On verra peut-être pour vous donner l'information dans une autre émission. Allez, celle-là, je la garde pour la fin. C'est la cerise sur le gâteau. Non, j'ai deux cerises sur le gâteau. Je vous préviens tout de suite, il y a deux cerises sur le gâteau. Ah bon ? Oui, il y a deux cerises sur le gâteau. Alors maintenant, tiens, puisqu'on est dans ta gueillère, on va continuer sur ta gueillère. Alors ça, c'est une montre mythique. Elle me tient vraiment très à cœur, celle-ci. C'est l'histoire... Enfin, tu vois, je suis né à Monaco, j'ai vécu... Voilà, et puis regarde le beau t-shirt qu'il nous a mis. Enfin, la mythique, elle est là. Elle est ici. Exactement. Ça, ce sont des déclinaisons. Mais bon, ça, c'est vraiment des montres super chouettes. En plus, le boîtier carré, c'est assez rare. Et puis, il y a des calibres... C'est un calibre 0.2 qu'il y a dedans ? Oui. Ah, il est... Je crois. Vraiment, vraiment, vraiment super. Bracelet perforé un peu à la manière des cuirs de voiture, des cuirs qu'il y avait sur les volants, des cuirs de gants de coureurs. C'est le modèle Monaco que tout le monde connaît, mais maintenant, il y a eu plusieurs éditions qui étaient sorties. Il y avait une taille ailleurs Monaco, pareil, en édition limitée, il y a de ça deux ans. Et cette année... Il y a une Golf aussi qui est toujours en collection, d'ailleurs. Et là, c'est la Grand Prix historique de Monaco. Donc, en plus, on a le petit côté kitsch à l'arrière avec, regarde, la police d'écriture, Monaco Grand Prix historique. Mais c'est pas kitsch, c'est pas kitsch. C'est ce qui donne un plus à la montre. Je rappelle que dans les collections de montres, chaque fois que vous avez un petit plus sur une gravure, ça donne de la valeur à la montre. Alors, c'est marrant que tu parles de la gravure au dos. Exceptionnellement, puisqu'on parle de ta collection, j'ai apporté une pièce de ma collection. Parce que moi, je ne montre jamais ma collection. Ah, tu la montres ? Là, je vous montre quand même ce que c'est. C'est pas ma montre préférée, mais c'est une de mes montres fétiches parce qu'elle a une histoire. Parce qu'au dos, il y a marqué Rolex, Pro-Am, Trophée Lancôme 2002. J'avais gagné le Pro-Am du Trophée Lancôme en 2002. Et cette montre m'a été remise par le patron de Rolex France à l'époque, qui s'appelait Philippe Masset. Qui s'appelle toujours Philippe Masset d'ailleurs. Bonjour Philippe ! Il doit être dans son chalet, en Suisse, en train de bichonner ses voitures de collection. Et quand je suis arrivé, et donc tous les ans, il remettait une Rolex aux trois membres de l'équipe qui gagnaient. Donc on était trois amateurs et un pro. Et quand il m'a vu arriver, il m'a dit, ça va pas toi quand même. Donc c'était marrant. Donc c'est le petit gag d'aujourd'hui. Donc bravo pour cette Monaco qui est vraiment un très bon choix. Rebondissons sur l'édition limitée et rebondissons sur le carré. Pour prendre la Beléros Rafale. Moi perso, j'ai pas de Beléros dans ma collection. Mais c'est une bêtise d'ailleurs parce que, un, les montres, c'est des montres que j'aime. Et deux, les deux patrons sont des gens extrêmement sympathiques. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que j'ai passé un coup de fil à l'un des deux pour avoir des petites anecdotes sur cette montre. Et vous êtes les seuls à le savoir que je vais vous dire, personne ne le sait. Alors cette montre, c'est une montre, d'abord elle est limitée à 500 exemplaires. Le boîtier est en céramique. La céramique, c'est, je rappelle, un matériau très résistant, d'ailleurs très utilisé dans l'aviation. L'aviation qui est un peu l'ADN de Beléros. Pour ses qualités d'abord de solidité et de résistance à la corrosion. Là, on a quand même un écran gris avec des aiguilles noires. Ça veut dire un aspect un peu fantôme. Et l'aspect un peu fantôme fait penser aussi un peu aux avions de chasse qui doivent passer à travers les radars. En fait, on a vraiment l'impression de se retrouver avec un compteur. C'est l'origine un peu de Beléros qui a inspiré toutes ces montres avec les compteurs qui sont dans les cockpits d'avions. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois, soit les gens adorent, soit ils détestent. Mais il y a très peu d'entre-deux. Personnellement, je sais que chez Beléros, j'aime moins les modèles qui ne sont pas chronos. Ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un modèle chrono avec le... Oui, mais ils sont sortis des modèles par exemple où c'est un radar. Tu vois, il y a un modèle en édition limitée qui est complètement fluorescent aussi. Oui, c'est celui qui s'appelle HUD, je crois. C'est pour la tête haute. Et puis là, il y a quand même deux formes géométriques qui sont très sympas. C'est le rond qui est enfermé dans le carré. Et les carrés avec les vis qui sont fonctionnelles. Parce que ces vis-là, elles viennent plaquer les deux boîtes dessus et dessous. Ce qui fait de l'étanchéité. Ce n'est pas de la déco. Ce n'est pas de la déco, c'est l'étanchéité. Ce sont des montres qui sont bien conçues, designées par Bruno Bellamiche. Bellamiche. Belle. Voilà. Et l'autre patron, c'est Carlos Rossillo. Ross. Belle et Ross. Bellamiche et Rossillo. Et Rossillo, je l'ai vu au téléphone, Carlos. Ce qu'il faut savoir sur cette Rafale, c'est que quand elle a été mise en production, vous savez que pour faire une montre, il faut du temps entre recherche, développement, etc. Et quand ils ont commencé à travailler avec Dassault Aviation, le Rafale n'avait pas le succès qu'il a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est réputé comme le meilleur avion du monde et c'est le cas. Quand la montre est sortie et qu'elle a été présentée au Bourget, les ventes de Rafale commençaient à décoller. Et Serge Dassault et Olivier Dassault ont dit à Carlos, vous savez pourquoi ? C'est la montre qui nous a porté bonheur. Donc c'est marrant de dire que c'est une montre fétiche et porte-bonheur. J'en profite aussi pour faire un hommage à Olivier Dassault qui a disparu récemment dans un accident d'hélicoptère. C'était un très bon copain à moi et j'y pense tous les jours. On passe maintenant à la Rolex. J'ai la chance d'avoir une Rolex dans ma collection. Il faut savoir que lorsque j'ai eu cette montre-là, ce n'était pas du tout autant plébiscité qu'aujourd'hui. C'était d'aller en boutique et elle y était, tu l'avais au prix coûtant et c'est tout. Il n'y avait pas toute cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, les modèles professionnels sont très difficiles à obtenir pour ne pas dire impossible. Là, c'est la GMT Master 2 avec le fond noir. Très classique, mais que je trouve juste sublime. C'est de cette montre-là qu'est partie ma passion pour l'horlogerie. J'en connais 20 fois moins que Franck ou que sur cette chaîne. Mais c'est ce qui m'a vraiment fait dire que ce n'est pas juste un objet qui donne l'heure. Il y a vraiment des histoires derrière chaque manufacture et autres. C'est assez fou. Parlons de l'histoire de la GMT. Allez, la GMT. La GMT a été créée par Rolex à la demande des pilotes de ligne de la compagnie américaine Panam. Panamérica qui est devenue après Panam. Compagnie qui a aujourd'hui disparu. Et c'est à la demande des pilotes qu'elle a été créée. Il faut savoir que cette montre, elle était aussi portée par les pilotes de Concorde lors du vol inaugural de Concorde. Donc, autant dire que ça fait des lettres de noblesse déjà pour une montre comme ça. La GMT, c'est aussi une montre qui a des surnoms. Quand la lunette est rouge et bleue, ça veut dire que ça donne l'indicateur jour-nuit. Parce que la lunette est marquée de 2 à 22, ce qui correspond de midi à minuit. Et de 12h à 15h, 16h, 17h, 18h. Vous avez tout le tour. C'est celle qu'on appelle Pepsi. La Pepsi, c'est celle qui est rouge et bleue. Et la Batman, c'est celle qui est bleue et noire. Voilà. Ce sont des surnoms que vous ne trouverez ni sur le site de Rolex. Surtout pas. Ni dans le catalogue Rolex. Ils détestent qu'on donne des surnoms. C'est-à-dire que quand vous dites, tiens, t'as vu mon déto ? Non, c'est pas un déto. C'est un cosmographe détonnant. On plaisante pas avec ça. Montre superbe et maintenant extrêmement recherchée. Parce que pour un GMT, aujourd'hui en boutique, si vous envoyez un dans une vitrine, prenez-le tout de suite. C'est assez rare. Donc, belle montre. Rien à dire, sans faute. C'est une Rolex. On dit souvent qu'il n'y a pas de collection de montres sans une Rolex dedans. Mais j'ai rencontré des collectionneurs qui disaient, il faut surtout avoir une collection de montres et pas une Rolex. Je suis plus d'accord avec ça. Parce que finalement, tu vois, ça n'a aucun rapport, même avec la valeur des montres aujourd'hui. Je ne suis pas du tout en train de me dire, oh, je porte une montre chère. Moi, ça ne me procure rien le prix. Tu vois, c'est plutôt l'objet et l'histoire de la manufacture. Oui, mais Rolex, ce n'est pas le prix. Non, justement. Mais tu vois, parfois, les gens peuvent se dire, ouais, mais une Rolex, c'est super cher. Je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas pour autant que je n'ai justement pas une collection. Je n'ai pas besoin, par exemple, d'avoir une Rolex dans ma collection pour me dire, j'ai une collection de montres. Tu vois, la Seiko, je te le jure, ça va rendre peut-être fou les gens, que je suis plus excité à l'idée de porter la Seiko pour l'histoire, dépendant des situations, qu'une Rolex. Ok. Tu vois. En tout cas, le truc qu'on peut dire, c'est que tu n'as pas attendu 50 ans pour réussir ta vie. Tu mets réussir sa vie à côté d'une Rolex, ça n'a rien à voir. Un petit coucou à Jacques Seguéla, grand publicitaire de talent. C'est vrai. C'est vrai que cette phrase est mythique, mais ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas grave, on le dit quand même. Et maintenant, on passe à une montre. Alors, je suis assez partagé sur cette montre, parce que c'est une montre qui a une histoire, qui est mythique, mais qui, au premier regard, reprend tous les codes de Rolex. Donc, on a une aiguille Mercedes pour les heures. On a une trotteuse Lollipop avec le petit indice. Bon, c'est une montre à quartz. Il y a un épaulement de couronne qui ressemble un peu aux épaulements de couronne des modèles professionnels chez Rolex. Il y a un bracelet qui ressemble à un brasseret de Rolex. Et une boîte qui ressemble à une boîte de Rolex. Il n'y a que la lunette qui, évidemment, n'est pas tout à fait, on va dire, Rolexienne. Mais c'est une montre qui a une histoire, parce que c'est la montre de DiCaprio dans le loup de Wall Street. Donc, c'est la montre qui est à l'affiche. Et c'est ce qui a fait la légende et le succès de cette montre. Et c'est peut-être pour ça que tu l'as voulu absolument. Moi, ça me faisait marrer. Le loup de YouTube, regardez. Quand j'ai vu le film, il faut savoir qu'il y a deux modèles de tagailleurs qui portent, qui sont différents dans le film, Leonardo DiCaprio. Sur l'affiche, ce n'est pas ce modèle-là exactement. Ce modèle, c'est exactement celui qui lance au moment où il veut enjaillir toute la foule en disant une montre à 5 000 dollars, machin. Et il la lance, elle ne vaut pas 5 000 dollars. Et un 40 000 dollars gold fucking watch. Et donc, tu as vraiment deux modèles différents. Et ce modèle, c'était le modèle le plus rare à trouver parce qu'il a été fait il y a tellement longtemps que c'est super compliqué de le trouver. C'est que dans le film que je n'ai pas vu, mais je vais tout de suite corriger ça, à un moment, il montre à 5 000 dollars et il la jette. Voilà, il la jette parmi tous ses employés. Il y en a un qui la récupère. J'ai compris. 5 000 dollars, c'était le prix au début, à cette époque, de la Rolex en or. Voilà, donc comme la prod, elle ne voulait pas jeter une Rolex en or, elle a pris une ta gueuillère. Voilà, tout s'explique. Et c'est vrai qu'à la caméra, quand on regarde, on ne voit pas ta gueuillère. C'est vrai, tu as raison. Mais en attendant, c'est une montre de légende et maintenant, pour la trouver, alors je vais te dire, c'est super compliqué. Et en fait, ça a duré bien un an où j'ai utilisé, par exemple, Chrono 24 pour me mettre toutes les alertes de tous les vendeurs et tout. Je l'ai trouvé, je l'ai fait être expertisé par ta gueuillère. Ça a mis au moins 6 mois ou 8 mois parce que j'ai dû l'envoyer en Suisse. Je voulais aussi que le boîtier continue d'être étanche. Malgré sa vieillesse. Donc, ouais, ça a pris assez longtemps, mais ça me fait juste marrer. Voilà, c'était pas, tu vois, c'était l'histoire, encore une fois, moi, qui me fait marrer d'avoir parfois des montres un peu mythiques comme ça, qui ont été plus visitées dans un film en particulier. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'on a à acheter une montre qu'on a cherché longtemps. Alors ça, d'ailleurs, certaines marques abusent un peu de ça pour retenir les montres qu'elles ont chez elles à la manufacture et pour les disséminer au compte-gouttes de telle façon à ce que les gens attendent pour les avoir. C'est pas pour rien. C'est comme Bugatti. C'est aussi incroyable de se dire que quand tu achètes une Bugatti, tu es invité dans l'usine. Tu peux regarder la façon dont ta voiture est fabriquée. Tu as plusieurs vidéos qui te sont envoyées, plusieurs photos. Enfin, tu as vraiment une vraie relation comme si tu créais ta propre voiture. Mais c'est ce qui plaît à ces gens qui sont fortunés à ce point-là. C'est de se dire qu'ils retrouvent le plaisir de patienter pour un produit unique qu'ils vont pouvoir s'offrir. Ce qui existe dans les manufactures horlogères aussi, puisque des clients finaux, comme on dit, vont parfois avec les détaillants visiter les manufactures pour voir comment leur monde sont fabriqués. Voilà, on a fait le tour. Ah non, on n'a pas fait le tour. Il nous en manque une. J'avais celle-ci et Franck m'a dit « Oui, prends-la, ça sera marrant ». Bon, c'est une montre que j'avais eue quand j'étais enfant, tout simplement, je crois. La pièce maîtresse de la collection. La daube. La Hugo Boss, noir et orange. Tu sais que je l'ai achetée dans un avion. Tu sais, avec les caddies qui passent dans l'avion. En fait, il a acheté cette montre pour draguer l'hôtesse. Mais c'est sûr, en plus. Soit ça, soit parce que je devais, à mon avis, tu sais, aller en colonie ou un truc comme ça. Mais je dis, il me faut une belle montre. Alors, je dois avouer que cette montre, je ne la connaissais pas, mais que j'ai enquêté. J'ai enquêté, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » C'est une pendule, elle est très grosse. J'ai mes petites notes là-dessus, parce qu'évidemment, je ne connais pas par cœur ça. Non, honnêtement, je la porte très peu. Alors ? Je la porte de temps en temps, quand j'ai toute la tenue qui va avec. Genre, tu vois, des chaussures noires avec les lacets orange, je porte ça, c'est tout. J'ai essayé de trouver des raisons à l'achat de cette montre. Donc, j'ai trouvé quand même trois raisons. Ah oui, trois raisons importantes. Boss. Il a toujours rêvé d'être un boss. Je n'aurais jamais dû accepter cette vidéo. En plus, son modèle s'appelle Orange Hugo Boss. Orange New York. Alors, New York, c'est là où on s'est rencontrés. Donc, je me suis dit peut-être que tu la portes de temps en temps pour ça. Je préfère que tu portes la taille de Air Connecté. Après Orange, je me suis dit « Il aime les oranges ». Vous voyez, j'ai été chercher le truc. Il y a le truc, il y a raison. Ou alors, tu connais Hugo, qui est mon webmaster pour MyWatchite, à qui je dis bonjour. Ah oui, t'as vraiment trouvé. Aucune raison d'acheter cette montre. Aucune raison. Mais bon, c'est tout. Tu sais combien elle était vendue ? Je l'ai trouvée à 295 euros sur Internet. Je te jure. Alors, je vais vous dire, dans l'émission des montres à moins de 100 euros, il y en a les mieux que ça. Franchement. C'est sûr. Franchement, il y en a les mieux. C'est sûr. Il manque une pièce à cette collection. Vous savez que le propre des collections, c'est d'augmenter et de s'enrichir. Tu l'as dit dans plusieurs vidéos. En tout cas, quand on met le doigt dedans, au fur et à mesure, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. J'espère que oui, sinon, il faut y aller tout de suite. L'émission que j'ai faite sur les chronos. Dans cette émission sur les chronos, j'avais sélectionné une quartier Santos absolument sublime. Et t'es trouvé amoureux de cette montre ? J'ai regardé, je trouve déjà la manufacture et l'histoire de quartier folle. J'adore. Et c'est vrai que cette Santos chronographe, je suis tombé amoureux. Et quand je l'ai vue et que j'ai pu la prendre en main, j'ai fait, ok, goal pour 2021-2022. Donc, il m'a dit, Franck, tu fais tout ce que tu peux. Tu m'en trouves une. Parce que ce n'est pas des montres faciles à trouver non plus. Donc, il m'a dit, tu m'en trouves une. Il me la faut absolument dans ma collection. Je suis tombé amoureux de cette montre. Donc, elle est commandée. Tu me la lances comme ça depuis ton jour en vidéo ? Elle est commandée. Non, elle n'est pas commandée. Elle est trouvée. Et voilà, elle est là ! T'as vraiment ramenée ? Voilà, j'ai trouvé sa montre. Elle se remonte au mouvement du poignet, vous voyez ? Ah, super ! C'est la montre qu'on a commandée. Oui, c'est la montre que je t'ai commandée. Waouh ! C'est incroyable ! Donc, voilà, merci à la Maison Dubaï de nous avoir aidé dans la recherche de cette montre. Alors là, c'est ce qu'on appelle un reveal, c'est ça ? Me filmer en train de faire un reveal d'une montre que j'achète, je crois que là, ça sera un truc que tu n'auras pas. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui me demandaient parfois en vidéo, ou autre, pourquoi tu ne présentes pas tes montres ? Ce n'est pas une chaîne de montres que j'ai, tu vois ? Et puis, c'est une passion aussi que j'ai eue en me disant, dépendant de tes choix et de ce que tu as, ce n'est pas une passion où tu perds de l'argent. Tu vois, tu ne le fais que l'investir dans quelque chose de différent. Mais c'est bien que tu aies choisi cette montre-là, parce que tu vois, tu as des crocs... Ah, tu l'aimes bien, celle-là ? Oui, je l'aime bien, je l'adore. Puis, je veux te dire, dans cette émission-là, il y a un autre de mes copains qui en veut une aussi, c'est Jean Guillon, qui est le propriétaire des domaines Roland Debi. Tu sais, le vin que je t'avais fait dès que tu as dégusté la dernière fois ? Ah, je suis trop... C'est incroyable ! Et c'est bien que tu aies ça dans ta collection, parce qu'autant tu avais des chronos, mais là, c'est un chrono un peu différent, parce que c'est un chrono un peu compliqué. Parce qu'il y a un poussoir à 9h, je rappelle, sur cette montre. Oh là 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 ! Donc, regardez-moi cette beauté. Si vous voulez en savoir plus, je la présente dans l'émission des chronos. Et pourquoi c'est une montre un peu spéciale ? Parce qu'il y a un poussoir ici, et il y a un poussoir ici. Donc, il y a un poussoir qui déclenche le chrono, qui arrête le chrono, et c'est l'autre qui remet la mise à zéro. Je pensais vraiment l'attendre au moins 6 mois, un an, quoi. Ouais, ouais, mais bon, on a des petits arrangements avec le seigneur, on va dire. Et il y a la signature secrète, évidemment, je crois que c'est sur le 7. A vérifier dans l'émission. Elle est sublime, je suis vraiment honoré de pouvoir... C'est incroyable ! Ah, voilà, on la voit au poignet. Elle est sublime, Franck. Voilà, incroyable. On va finir cette émission comme ça ? C'est incroyable de finir une émission comme ça ! En plus, elle sort de la boîte. Donc, comme elle sort de la boîte, elle est arrêtée. Elle est arrêtée, mais donne-leur, exact, deux fois par jour, quand elle est arrêtée. Voilà, ça c'est le petit gag, le running gag de l'émission. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada